Et puis la Moldavie survolée par un missile russe hier, nouvelle provocation de la Russie dans le conflit ukrainien. Kiev avait même annoncé hier matin que deux missiles tirés par Moscou avaient survolé la Roumanie, membre de l'OTAN. Bucarest a démenti Roumanie, Moldavie, deux pays au cœur de nombreux enjeux stratégiques, en plus d'être très liés, Jean-François Pérez. Oui, si l'on veut schématiser à gros traits, la Moldavie est à la Roumanie, ce que la Belgique est à la France. Les deux pays partagent dans une large mesure la même langue, la même culture, la même histoire. Même s'ils se sont éloignés durant l'époque communiste, la Roumanie était relativement indépendante, la Moldavie était une république de l'URSS, les deux cousins se sont retrouvés depuis la chute du mur. De nombreux moldaves ont acquis ou retrouvé la double nationalité roumaine avec l'espoir de devenir des citoyens européens. Hors de question pour la Russie qui contrôle une partie du territoire, une république autoproclamée, la Transnistrie. Sergeï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a affirmé que la Moldavie pourrait bientôt subir le même sort que l'Ukraine. Inquiétant, dit-on à Kishino, la capitale, pitoyable, déplorent les autorités européennes. Pour toutes ces raisons, si la Moldavie venait à être attaquée, difficile d'imaginer la Roumanie et l'OTAN avec elle ne pas réagir en conséquence. Jean-François Pérez pour Europe 1.